Merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette présentation sur HSM-CAM. Mon nom est Louis Martineau, je suis spécialiste CNC pour SolidCAD, le plus important revendeur des produits Autodesk au Canada. Nous avons des bureaux partout dans le pays, incluant Montréal et Québec. Moi-même, je suis basé à Montréal. Aujourd'hui au menu, nous allons faire un survol complet de cette solution FAO. On va commencer par regarder son interface vraiment géniale. Ensuite, vous allez le voir en action dans plusieurs contextes. On va prendre deux minutes pour parler d'ébauche intelligente. On va prendre deux minutes pour parler d'indexation, parce que c'est vraiment beau à voir. Ensuite, je vais vous montrer quelques petits trucs de productivité. Et jusque-là, on va en avoir pour une demi-heure. Ensuite, la deuxième moitié de la présentation va se concentrer sur le pouvoir du CAD CAM intégré. En autres mots, ce qu'un CAM traditionnel ne peut pas faire. En tout, on en a pour une heure. Donc, la présentation est intitulée « Perturbation du marché traditionnel de la FAO ». Mais j'aurais pu l'appeler « Pas la FAO de votre grand-père » ou « Comme une tempête dans le monde du CAM ». Mais perturbation, c'est vraiment apte. En effet, HSM, c'est du CAD CAM intégré. Donc, on parle d'une perturbation des méthodes de travail traditionnelles. Et HSM, c'est aussi une valeur spectaculaire, une aubaine. Et donc, on parle d'une perturbation au niveau de votre pouvoir d'achat. Cette perturbation, c'est Autodesk, un géant de l'industrie informatique qui a décidé de changer le marché du CAM à tout jamais. Vous ne le savez peut-être pas, mais Autodesk vend six solutions CAM en ce moment. HSM, dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment le joyau. Il y a Feature CAM, axé sur l'automatisation. Power Mill, la référence pour les moules et les pièces 5 axes. Part Maker, spécialisé en tour suisse. Cam Doct, pour la découpe de conduit de ventilation. Et True Nest, une solution de découpe et de gestion d'inventaire de retaille. Je vais prendre une petite minute pour vous parler un peu de moi. Moi, je suis un ancien programmeur et ancien agent de méthode dans le secteur de l'aéronautique. J'ai programmé sur HSM un an en industrie. Donc, je connais vraiment très bien le produit. Avant de me joindre à SolidCAD, j'ai été consultant CAD CAM à mon compte. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le raffinement des processus, le raffinement des méthodes de travail. Et puis, le CAD CAM intégré, ça tombe en plein là-dedans. Et puis, finalement, vous allez voir que je suis vraiment honnête quand je parle de CAM, des points forts et des faiblesses. C'est facile parce que si une solution ne fait pas votre affaire, vous avez vu, j'en ai cinq autres. HSM CAM, c'est quoi? C'est un complément, un add-in pour Inventor, pour Fusion 360 et pour SolidWorks. Et puis, j'ai bien dit SolidWorks, même si Autodesk ne vend pas SolidWorks, HSM fonctionne dans SolidWorks parce qu'avant qu'Autodesk achète HSM, c'était un produit pour SolidWorks. HSM, selon moi, c'est la FAO réimaginée, la FAO faite comme il faut, plus conviviale, plus facile à maîtriser, juste plus belle. Mais c'est beaucoup plus qu'un beau visage. Il y a dix ans, les gars derrière HSM, c'est les gars qui ont inventé l'ébauche intelligente. Et aujourd'hui, tout le monde l'a copié. C'est quelque chose qui a complètement changé la façon de travailler. On parle de CFAO intégrée. Donc, on exploite ou on peut exploiter la puissance de la CAO 3D paramétrique en arrière de tout ça. Je vais bien vous le montrer aujourd'hui. Vous allez voir. On parle d'un nouveau modèle d'affaires. Par exemple, des post-possesseurs débarrés. C'est du nouveau. On parle d'une communauté en ligne de passionnés. On parle d'une formule toute inclue. Pas de module à acheter. Ça aussi, c'est du nouveau. Moi, j'appelle ça la formule Inventor, contrairement à la formule SolidWorks. Il peut programmer presque toutes les machines CNC. On va en parler en plus de détails dans une seconde. Et puis, c'est clairement la meilleure valeur en FAO sur le marché aujourd'hui. Qu'est-ce qui manquerait peut-être, c'est de vous dire que c'est la solution FAO avec le plus fort taux de croissance aujourd'hui. C'est vraiment une tempête. Bon, vous allez voir aujourd'hui que HSM fait vraiment tout, tout, tout. Du 2.5 évidemment, du 3D, ébauche intelligente, ébauche intelligente 3D, c'est important de noter. REST machining, 3 plus 1, 3 plus 2. Il fait même du 5 axes simultanés. Tournage, du mill-turn, mill-turn axial, radial, C, Y, B, la découpe de matière en feuilles, router, laser, plasma, waterjet. Et il fait même du nesting. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment trippant, c'est que contrairement à la compétition, tout est inclus. C'est une formule tout inclut, il n'y a pas de module à rajouter. Personnellement, moi, je l'adore HSM, mais on ne se le cachera pas, c'est un produit quand même assez jeune. Il y a encore des faiblesses. Par exemple, la simulation d'enlèvement de matière pourrait être un peu meilleure. Il n'y a pas encore de simulation machine. Le probing, bien, ça s'améliore tranquillement. 5 axes simultanés, ça, c'est clair que c'est de base. Ça ne serait pas la bonne solution pour faire du moule ou des turbines. Étrangement, il n'y a pas de quatre axes simultanés, mais cette année, ça devrait être réglé. Si vous avez une machine compliquée à deux broches, deux tourelles, la synchronisation se fait manuellement, malheureusement. Mais si vous avez une machine comme ça, on vous parlera de feature cam à la place. Il n'y a pas de stratégie dédiée au EDM, à l'électroérosion. Pas de prise en charge des tours suisses ou du gang tooling. La partie routeux n'est pas aussi bonne que la partie laser Plasma Waterjet. Les post-processeurs sont un petit peu compliqués à modifier parce qu'ils sont tous écrits en langage informatique. Il n'y a pas vraiment d'éditeur. Mais selon moi, pour 90% des usagers, c'est vraiment une bonne solution. S'il y a quelque chose dans la liste ici qui accroche, comme je vous dis, on peut vous parler d'autre chose. Parlons rapidement de prix. Je ne suis pas vraiment supposé, mais c'est tellement incroyable qu'il faut en parler. Donc, le complément HSMCAM pour Inventor, à peu près 700 $ par année. Vous voulez la version pour SolidWorks? Même prix, à peu près 700 $ par année. Évidemment, ça prend un Inventor ou un SolidWorks pour héberger votre complément. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous n'êtes pas investi en Inventor ou en SolidWorks, alors regardez Fusion 360 qui inclut HSMCAM. Et vous avez du CAD et du CAM pour 700 $ par année. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une perturbation. Bon, c'est le temps de regarder ça. Je veux commencer par vous montrer l'interface. C'est vraiment génial. Vous allez voir à quel point c'est facile de programmer. Vous allez voir évidemment que la programmation est en solide. Si vous travaillez encore en filaire, et je ne vous le souhaite pas, bien attachez votre sucre. Et puis, vous allez voir que parce qu'on est en solide, le CAM est capable de lire beaucoup d'informations directement du modèle. Moi, j'appelle ça l'intelligence 3D. Donc, allez, regardez ça. On se met en contexte. Je suis dans Inventor et je m'ouvre un montage d'usinage pour une pièce relativement simple, une pièce étau-étau. On voit que je suis dans l'environnement Assemblage de Inventor. Ça veut dire que j'ai mes composantes. Ici, à table et les deux étaux, c'est un sous-assemblage. Et j'ai deux instances dans ma pièce à usiner. Le complément CAM, lui, il rajoute un ruban contenant tous les outils, toutes les fonctions, toutes les opérations d'usinage. À gauche, à côté de notre arbre de construction CAD, on a l'arbre de construction CAM, si vous voulez, qui contient les setups, les montages. Donc, setup 1 étant le dessus de la pièce, setup 2 le dessous. Et toutes les opérations associées à chacun des setups sont en ordre chronologique. On peut les glisser, déplacer, pas de problème. À l'intérieur d'un setup, quand on définit un setup, on a trois onglets. L'onglet, le premier contrôle, on définit la pièce à usiner, on définit ce qui est fixture, fixatif. Après ça, on définit la direction d'usinage, donc l'orientation de la pièce, finalement. On définit notre work offset, notre origine. Ensuite, dans le deuxième onglet, c'est le brut. On définit notre brut, la surépaisseur dans chacune des directions. Ensuite, finalement, dans le troisième onglet, on donne un numéro de programme, un nom de programme et un offset. Regardons maintenant une opération. C'est super facile de se retrouver dans les opérations parce qu'il y a toujours les mêmes cinq onglets. Le premier, c'est le choix de l'outil avec les vitesses et les avances. Le deuxième, la géométrie. Le troisième, les divers plans, les hauteurs. Le quatrième, c'est les paramètres techniques. Et le cinquième, c'est les liaisons, les entrées en matière, le lead in, lead out. Donc, je sélectionne un outil. Ici, une fraise à surfacer. On ne touchera pas aux avances et vitesses. Géométrie, maintenant. Aucune sélection à faire parce qu'on va surfacer la pièce au complet. Troisième onglet, les plans. Vous voyez tout de suite que c'est très visuel. On voit clairement notre plan de dégagement, le plan où l'avance va commencer. On voit clairement où la coupe commence, où la coupe se termine. Vraiment, aucun danger de collision. C'est de toute beauté. Enfin, paramètres techniques. On va juste ajuster notre chevauchement. On pourrait faire des multiples passes en Z aussi, si on voulait. Ici, ce ne sera pas le cas. Et finalement, dans le cinquième onglet, on va juste activer un lead in, lead out. Et tout est beau. Là, le parcours se calcule. Et on voit tout de suite notre parcours à l'écran. Si on va en mode simulation, on peut simuler le parcours. Bon, essayons une deuxième opération maintenant. On va faire l'ébauche du contour extérieur, qui est quand même un peu compliqué par les deux grandes ouvertures. Mais pas de problème. On choisit une fraise d'un demi-pouce. Et puis, pour la géométrie, on sélectionne le contour. C'est tout. On en profite en même temps pour faire la poche ouverte. Même si elle n'est pas à la même hauteur, il n'y a pas de problème. On va tout combiner ça ensemble. Ensuite, on regarde nos plans. On va accepter les valeurs par défaut. Et qu'est-ce qu'on note, c'est que les hauteurs de coupe sont calculées directement à partir du modèle. Et puis, on a juste quelques petits paramètres pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de dégagement. Et puis, c'est parti. Regardez le résultat. La même opération, comme je vous dis, fait la poche ouverte et le contour. Elle rentre dans les ouvertures. Je vous en parlerai en détail plus tard, mais ça fait partie de ce qu'on appelle l'ébauche intelligente. Une opération pour tout gérer ça. On simule. Cette fois-ci, je vais simuler l'enlèvement de matière. Et vous allez vraiment apprécier le mouvement de la fraise. C'est important de noter ici que je travaille avec une grande profondeur axiale, mais un petit engagement radial. C'est la meilleure façon de faire l'ébauche intelligente. Et puis, c'est ça. On a une seule opération. On a fait ce qui aurait pris plusieurs opérations avec un cam traditionnel. Et voilà notre résultat. Une troisième opération. Avec le même outil, je vais aller vider les deux poches fermées. Et encore une fois, j'ai juste à sélectionner le plancher de la poche. Et on comprend tout de suite la forme de la poche et la profondeur. Et vous noterez encore une fois que les deux poches n'ont pas la même profondeur. Mais il n'y a pas de problème. Elles sont combinées dans la même opération. J'ai accepté tous les autres paramètres par défaut. Mais là, je vais retourner dans l'opération et changer le paramètre d'entrée. Ah, ça, j'aime mieux ça. Bon, maintenant, je retourne dans l'opération une dernière fois pour régler la profondeur de coupe à un rayon parce que je n'ai pas choisi une stratégie de débauche intelligente. C'est une stratégie classique d'offset. Et voilà. Bon, maintenant, on passe à l'assimilation de l'enlèvement de matière. Et tout est beau. Bon, maintenant, une petite opération de chanfrein. On va casser le coin tout le tour de la pièce avec une fraise à 45 degrés. Je n'ai qu'à sélectionner le contour. Et comme le chanfrein est déjà dessiné en cadre, le CAM, lui, comprend déjà la profondeur de coupe. Pas besoin de la définir. On va juste se rajouter un petit offset pour ne pas couper avec la pointe de l'outil. Et on va se rajouter un petit lead-in, un petit lead-out. Et puis là, évidemment, vous comprenez que ce chanfrein-là, il n'est pas tout sur un plan parce que la pièce n'est pas sur un plan. Donc, on peut appeler ça un chanfrein 3D si vous voulez. Voilà. On va le simuler. Et c'est de toute beauté. Un peu de perçage maintenant. On a 5 trous, 1 quart de pouce à percer. On va commencer par les pointer avec notre outil à chanfrein. On sélectionne le chanfrein qui est déjà dessiné au cadre. Et on dit au CAM de chercher d'autres trous similaires. Il trouve les 4 autres et les enchaîne ensemble. Pas besoin de toucher quoi que ce soit à la profondeur. On voit que le CAM a compris la profondeur qui est nécessaire pour épouser le chanfrein du trou. Et encore une fois, vous voyez que le fait que les trous ne sont pas sur le même plan ne pose aucune difficulté. Je reprends la même séquence maintenant pour percer ces 5 trous-là. Je choisis le bon forêt. Maintenant, je sélectionne le trou et non le chanfrein. Je demande au CAM de chercher d'autres trous du même diamètre. Il voit les 4 autres et les enchaîne. Et maintenant, dans les hauteurs, le CAM comprend où le trou commence et où le trou finit. Même si les trous n'ont pas la même profondeur encore. Il s'agit juste de rajouter la profondeur de la pointe pour s'assurer qu'on passe à travers. Et voilà. Bon, ça fait le tour au niveau du fraisage. Je vais fermer cette pièce et on va regarder un exemple de tournage 2D. Donc, comme pour mon exemple de fraisage qui est un montage de ma pièce dans l'étau, maintenant je vous montre une pièce de tournage dans un choc. Évidemment, il faut comprendre qu'on n'est pas obligé de travailler dans le mode assemblage. On pourrait travailler directement sur la pièce. Mais c'est plus intéressant d'avoir nos fixatifs, d'avoir le montage au complet. Comme ça, on peut être certain qu'il n'y a pas de collision. Donc là, je vais vous montrer la programmation de, disons, un dressage et le tournage des diamètres extérieurs. Les opérations de tournage sont toutes regroupées ensemble à la même place. Je choisis le dressage. Je me choisis un outil de tournage standard. Pas de géométrie à sélectionner. Dans les profondeurs, je vais juste m'assurer que je descends un petit peu plus loin que le centre de la pièce. Et c'est tout. Voilà. Bon, on regarde le parcours en mode simulation. Et je suis sûr que tout va être beau. Et oui, c'est parfait. Bon, le profilage maintenant. On va faire ébauche et finition dans une seule opération. On garde le même outil. Ensuite, on dit qu'on ne veut pas faire de rainurage ou d'undercut. Ensuite, dans la géométrie, on commence à la mettre de la pièce et on va jusqu'au derrière. On se rajoute un petit cent millième de plus. Après ça, pour les hauteurs, on s'assure que tout est logique. Voilà, c'est beau. Dans les paramètres, on va juste dire non-dragging. Et puis, c'est beau. On accepte ça tel quel. On regarde le résultat. Ça paraît très beau. Allons simuler ça. On va simuler les deux ensemble. Cette fois-ci, on va regarder, on va faire une simulation d'enlèvement de matière. Notre dressage. Et c'est parti pour le profilage. Bon, tout est beau. Ah, je ne sais pas. Bon, j'ai vu une petite erreur. Oui, quand j'ai sélectionné ma géométrie, j'ai dit devant de la pièce, devant du brut et non pas devant du modèle. Mais ce n'est pas grave. On va laisser ça tel quel. Bon, je ferme ça. Et puis maintenant, je vais vous montrer la découpe de matière en feuille, incluant la partie nesting. Donc ici, Inventor nous a imbriqué ces cinq pièces dans une demi-feuille d'aluminium, un quart de pouce. On exporte le résultat du nesting en assemblage Inventor afin de faire le CAM. On voit que l'assemblage comporte le brut et les pièces à l'intérieur du brut. Et la profondeur est maintenue. D'habitude, quand on fait des nests, c'est des fichiers plats, sans profondeur. Mais là, on a de la profondeur. Donc, si on avait des trous borgnes ou des poches qui ne défoncent pas, on les verrait. J'active maintenant le CAM. On va choisir la stratégie de découpe. Pour cet exemple, on va choisir laser. Pour la sélection de géométrie, très facile. On sélectionne une pièce, n'importe quelle. Et ensuite, on dit au CAM de chercher tous les autres contours dans le même plan que cette pièce. Et il trouve les contours internes et externes. On peut lui dire de couper seulement les contours internes, les poches et les trous, seulement les contours externes, ou tout. Moi, je vais choisir tout. Ensuite, j'accepte tel quel. On regarde, on examine un peu les parcours. On simule. Et on voit très bien le mouvement de découpe qui commence à l'intérieur, avant de faire le contour extérieur. Qu'est-ce que vous allez voir aussi, surtout quand je me mets en mode enlèvement de matière, c'est que j'ai laissé des petites tables. Ce n'est pas très pertinent pour les lasers, mais ce serait très pertinent si on faisait du routaire. Ce serait une façon de garder les pièces attachées à la feuille, si on n'a pas de vacuum, par exemple. Bon, maintenant, j'aimerais vous montrer un exemple de pièces cinq axes simultanés. Je vais ouvrir un petit montage ici. C'est une pièce d'environ 10 pouces, avec les murs en taper, dans une direction à l'extérieur et dans l'autre direction à l'intérieur. Donc, on pourrait peut-être faire l'extérieur en trois axes, mais pour faire l'intérieur, ça nous prend absolument un cinq axes simultanés, une stratégie SWARF. Je coupe, je commence en étau, je fais deux trous de tooling, et je me sers de ces trous-là pour me tenir en fixture sur mon montage cinq axes. Et puis, là, je vais vous simuler les deux opérations de SWARF, l'opération extérieure et l'opération intérieure. Et voilà, je pense que je fais deux passes ici. On voit clairement que c'est tout cinq axes simultanés, ensuite à l'intérieur, et voilà. Là, ce que je vais vous montrer, c'est le flow 3D avec contrôle d'inclinaison. Donc, on va avoir une inclinaison constante dans le sens de l'avance, un 15 degrés constant, mais on va avoir une inclinaison variable latérale. Au fur et à mesure qu'on descend, l'inclinaison va augmenter, et ça va nous permettre d'éviter de travailler avec le bout de l'outil. Donc, c'est très efficace. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin en cinq axes simultanés, quand on n'est pas spécialiste du cinq axes. Bon, parlons maintenant d'indexation du 3 plus 1, 3 plus 2. Je tiens absolument à vous montrer à quel point c'est facile, vraiment pas plus difficile que du 3 axes. Donc, cette pièce-là, on la reconnaît. Quand on regarde de plus près, il y a un perçage sur le mur incliné. Le trou n'est pas dans l'axe de la broche, donc on n'y a pas accès sur une machine 3 axes. Mais là, on va imaginer qu'on est sur une 5 axes et qu'on peut faire une rotation en C et basculer en A. Je prends un outil de perçage, je vais pointer le trou, mais je n'ai pas accès au trou sur le mur incliné. Il faut que j'active Tool Orientation. Là, je sélectionne l'axe du trou et boum, mon système d'axe se refait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, j'ai accès au trou. Je sélectionne le chanfrein et je dis de scanner la pièce pour voir s'il y en a un autre. On reconnaît le deuxième. Tout est beau, j'accepte tel quel et je vois que la profondeur est automatiquement calculée pour épouser le chanfrein comme avant. Allons voir au niveau du code G. Je vais poster cette opération. Je vais mettre mon poste en 5 axes AC et ce qu'on va chercher, c'est le mouvement d'indexation, juste pour confirmer que ça a bien marché. Descendons à notre première opération ici et ce que je cherche, c'est le A25 degrés C90. C'est exactement ce qu'on a besoin. Pas besoin d'en savoir plus long que ça, pas besoin de le calculer avant, pas besoin de se faire un nouveau système d'axe. C'est vraiment facile. Je vais vous remontrer la même chose, mais dans un contexte de tournage, de miltern, évidemment. On a un trou ici sur le côté qui serait vraiment une opération radiale. Et on a aussi un trou incliné qui prendrait un axe B. Ça serait comme un 3 plus 2 si vous voulez. Donc, on va faire un 3 plus 1, un 3 plus 2, l'équivalent de. Je prends un outil de perçage. Encore une fois, je vais prendre un forêt 1 quart. On voit que j'ai accès au trou axial au milieu, mais je n'ai pas accès au trou sur le côté de la pièce. Donc, j'active Tool Orientation. Je choisis l'axe du trou et un nouveau système d'axe se crée. Nouvelle direction d'usinage. Maintenant, j'ai accès au trou. Je le sélectionne. J'accepte. Et, bon, pas plus compliqué que ça. On va simuler. Voilà. On va refaire la même chose pour le trou à angle. On refait une opération de perçage. On va garder le même outil. On se fait un nouveau système d'axe en sélectionnant l'axe de ce trou-là. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner le trou. Et, c'est tout. On va le simuler lui aussi. Et, voilà. Évidemment, tous les autres fraisages qu'on voit sont faits de la même façon. Parlons maintenant d'ébauche intelligente ou Adaptive Clearing. Je vous ai dit plus tôt que l'ébauche intelligente, c'est quelque chose qui a été inventé par HSM il y a à peu près 10 ans. Et ça a été révolutionnaire. Le fraisage a été changé à tout jamais. Maintenant, on retrouve ça chez tous les compétiteurs. On retrouve une imitation du Adaptive Clearing. Soit iMachining ou Dynamics chez Mastercam ou Volumil chez Gibbs et Camworks. Ça se ressemble. Il faut faire attention. Souvent, on se ramasse avec une ébauche intelligente 2D seulement. Le Adaptive Clearing, c'est vraiment 2.5D. On appelle ça 3D. Vous allez le voir en action. C'est génial. On va parler juste des grandes lignes maintenant parce que je pourrais en parler pendant des heures de cette technologie. Si vous êtes curieux, si vous voulez vraiment comprendre les détails, je vous invite à lire un article que j'ai écrit, un article de 2000 mots qui est disponible sur notre site web. Bon, l'ébauche intelligente, c'est une stratégie qui nous amène à Near Net Shape, à notre forme finale plus une surépaisseur constante partout en une seule opération. Ça veut dire qu'on est prêt à se lancer en finition après une seule opération, peu importe la complexité de la pièce. C'est vraiment merveilleux du côté de la programmation. Ça réduit aussi les temps d'usinage. On parle de parcours d'outils protégés. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de load spike. Les outils ne sont jamais surchargés dans les coins internes. Les coins internes sont épluchés comme une plure d'oignon. On parle d'un engagement constant, on parle de transition en douceur. Vraiment, là, c'est des parcours d'outils très, très doux pour les outils. On parle d'une durée de vie d'outils doublée quand on utilise cette technologie. Doublée pour un même taux d'enlèvement de matière. Là, il y en a qui vont vous dire que le taux d'enlèvement de matière est supérieur. Ça, je ne l'ai pas vu, mais la durée de vie d'outils doublée, ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et puis, c'est merveilleux, c'est compatible avec n'importe quelle fraiseuse. Même si elle est vieille et lente, vous allez bénéficier quand même de ces parcours d'outils-là calculés par un ordinateur. Des parcours d'outils qu'aucun humain ne serait capable de concevoir. Ils sont juste plus efficaces et plus doux. Donc, ça ressemble à ça quand on s'attaque à des coins intérieurs. C'est vraiment ce que je vous disais, éplucher un oignon. Vous noterez qu'ici, on voit un gros engagement axial puis un petit engagement radial. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est la formule gagnante. On regarde ça dans le cam, maintenant. J'ouvre le montage qu'on connaît bien. Cette fois-ci, on va commencer avec l'ébauche intelligente. C'est le workflow que HSM recommande. Ébauche intelligente pour partir. Après ça, il ne reste qu'à la finition. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'une opération fait extérieure, intérieure, même les poches fermées. Les surfaces inclinées sont préparées en escalier. Comme ça, on peut se lancer avec notre ball-nose tout de suite après. Les poches intérieures, vous voyez, c'est vraiment un parcours high-speed et non pas un parcours traditionnel d'offset. Regardons ça en simulation. On va simuler l'enlèvement de matière. Et puis, vous allez voir, vous allez apprécier que c'est super efficace. Et puis, en termes de temps, cette pièce-là, elle fait 9 pouces par 5 pouces par 1 pouce et quart. Disons, si on parle d'aluminium 60-61, l'aluminium mou, ça serait en bas de 4 minutes. Ça rend à near net shape. C'est vraiment efficace. Et puis, évidemment, le bénéfice, c'est que la durée de vie des outils est doublée. Bon, j'aimerais vous montrer un autre exemple de ça. Cette fois-ci, on va prendre une pièce sur fixture. Je vais vous montrer une pièce délicate, parois minces, planchers minces, que je retiens par 3 vis et 2 pines de localisation. Pour se mettre en contexte, je fais le dessous en fixture, je perce mes trous de tooling, ensuite, je retourne la pièce et je la fixe par ces 3 vis. Et dans les gros logs, il y a 2 pines de localisation. C'est une technique que j'ai utilisé des centaines de fois pour des petites pièces minces comme ça. On va simuler l'ébauche intelligente. Et là, vous allez voir qu'on danse littéralement à l'entour des obstacles. Ça paraît peut-être un peu épeurant, mais ça marche vraiment. Ça, c'est une pièce que j'ai vraiment faite. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est que je fais exprès pour laisser un peu de matière à la fin, pour donner un peu de rigidité à la pièce avant de me lancer en finition. Juste pour comprendre comment je la finis, cette pièce-là, on va défiler le restant des opérations. Et puis, à la fin, vous allez voir qu'elle est retenue par les fameuses tables dont je vous parlais. Ensuite, je dévisse et puis je casse ce qui reste à la main. C'est 20 millièmes. Je le casse et puis si c'est un peu rude, je le sable et puis ça finit là. Donc, en conclusion, si vous n'avez pas encore adopté l'ébauche intelligente, vous laissez de l'argent sur la table. J'y crois dur comme fer. Post-processeur, maintenant. Comment ça marche chez HSM? Bien, le point de départ, c'est probablement le site web HSM Post Library. Et on rentre le nom de notre fabricant de machines outils. On regarde s'il y a quelque chose de disponible. Il y a bien des chances que oui. Il doit y avoir 300 posts sur ce site-là. Tous gratuits, tous débarrés. Pas juste débarrés, mais Autodesk nous donne un manuel d'instruction de 200 pages sur comment modifier un post-processeur. Mais avant d'aller là, moi, je vous recommanderais d'essayer notre post-processeur à nous. C'est un post-processeur qui marche bien avec toutes les machines qui respectent le style FANUC. Lui aussi, il est gratuit. Lui aussi, il est débarré. Et vous allez voir qu'il est super bien formaté. Il est même en français, si vous voulez. Avez-vous déjà vu ça, un post-processeur en français? Ça ressemble à ça. On voit ici, il affiche l'heure à laquelle le programme a été créé. Une petite entête style ISO. Les dimensions du brut. Les instructions de montage qu'on a rentrées dans le CAM. Notre tableau d'outils qui nous dit même quels outils ont besoin d'un dé et lesquels n'en ont pas besoin. Le titre de l'opération. L'outil qui est utilisé. Le temps d'usinage estimé. C'est ça, c'est clean, c'est formaté, c'est espacé. Vous aimez ou vous aimez pas. Mais c'est très convivial. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelques façons pour capturer vos meilleures pratiques et augmenter votre productivité. J'aimerais vous parler du regroupement d'opérations en templates. L'utilisation d'équations pour rendre nos paramètres plus intelligents. Je vais vous parler de la fonction Compare and Edit. Et puis, les feuilles de montage automatiques. Donc, commençons par grouper des opérations. J'ouvre à nouveau mon modèle. Qui avait 5 trous, 1 quart. Et là, on va assumer qu'un des trous est vraiment un trou fileté, 1 quart 20. Donc, je vais monter les 3 opérations pour fileter ce trou-là. Commençons par un spot, comme vous avez déjà vu, où je sélectionne le champ frein. J'accepte les autres paramètres. Je renomme comme il faut. Deuxième opération, ce serait mon pré-trou avec 201. Voilà. Je sélectionne le trou maintenant. J'applique les autres paramètres par défaut. Je renomme. Donc, ce serait mon pré-trou pour mes trous filetés. Et maintenant, la troisième opération, je cherche mon tarot, 1 quart 20. Voilà. Et cette fois-ci, je vais juste ajuster les hauteurs. Je vais dire que je vais faire un filetage. Jamais plus que 500 millième de filetage. Je renomme comme il faut. Et voilà. J'ai mes 3 opérations pour faire des trous filetés 1 quart 20. Je les sélectionne tous les 3. Et je les groupe. Je crée le template, le gabarit, trou filetés 1 quart 20. Que je peux utiliser n'importe quand. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais les effacer. Et voilà. Et puis là, on va dire, créer une nouvelle opération à partir d'un template. Je cherche mon template, trou filetés 1 quart 20, que je viens de créer. Le voilà. Trois opérations apparaissent. Elles sont en rouge parce qu'elles n'ont pas de géométrie d'assigner, mais elles ont conservé tous leurs autres paramètres. Avec leur choix d'outils, tous les paramètres techniques, finalement. J'ai juste à assigner de la géométrie à chaque opération. Et en même temps, j'en profite pour dire, scanne le restant de la pièce pour trouver d'autres trous similaires. Donc, en quelques secondes, j'ai 3 opérations qui enchaînent les 5 trous. Et j'ai fini. Si c'est un groupe d'opérations que je vais réutiliser souvent, c'est la meilleure façon de capturer nos meilleures pratiques. Maintenant, je veux vous montrer que tous les champs dans lesquels on rentre des valeurs peuvent aussi accepter des équations qui font référence à d'autres champs ou d'autres valeurs ou d'autres paramètres. L'exemple classique, c'est les vitesses et avances. C'est normal de peaufiner notre vitesse et notre avance de coupe. Mais ça devient un peu plate d'être obligé d'ajuster l'avance pour le lead-in et l'avance pour le lead-out aussi à chaque fois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une équation. On dit que l'avance de lead-in va être, par exemple, 50 % de l'avance de coupe. Et l'avance pour le lead-out va être, disons, 75 % de l'avance de coupe. Et maintenant, je n'ai plus jamais besoin d'ajuster mes lead-in et lead-out. Peu importe l'outil que je choisis, peu importe l'avance que je rentre, ces paramètres-là vont toujours obéir à l'équation que j'ai utilisée. Là, j'ai choisi Make Default. Là, je m'assure que la prochaine fois, on va se souvenir de l'équation. L'autre exemple classique, c'est d'utiliser le diamètre de l'outil pour driver certains paramètres. Donc, là, je suis en surfaçage. Un paramètre important, c'est le chevauchement entre les passes. Donc, je vais prendre Tool Diamètre x 75 %. Comme j'ai une fraise de 3 pouces ici, ça devrait donner 2 pouces et quart de chevauchement. Et voilà. Bon, maintenant, j'aimerais vous montrer la fonction Compare & Edit. C'est une façon de comparer et d'ajuster les paramètres techniques pour plusieurs opérations à la fois. Là, je vais sélectionner toutes les opérations d'un setup. J'ouvre Compare & Edit. Et vous voyez qu'on a maintenant une représentation tableau de tous les paramètres. Les paramètres, il y en a clairement beaucoup, beaucoup. Mais on va chercher un exemple pertinent, ça serait Coolant. Est-ce que j'ai bien allumé la Coolant dans toutes mes opérations? Donc, là, je vois que j'ai marqué Flood. Je scroll et toutes mes opérations ont bien Flood. Là, je pourrais apporter un changement local, changer Flood à Flood plus Through Tool, juste pour une opération. J'aurais pu le faire pour toutes les opérations. Regardez ici ma vitesse de plonge. Je vais l'ajuster à 10, par exemple, pour toutes les opérations. Je vais le faire globalement. C'est une bonne façon de faire la revue, une bonne façon d'apporter des changements. Ça, il est obligé de rentrer dans les opérations une à une. C'est très pratique. La dernière chose que je vous montre, c'est les Setup Sheets, les feuilles de montage. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de programmer? C'est qu'on prend notre Setup au complet. On choisit Generate Setup Sheet. Et ça nous amène à une page web dans notre fureteur qui a pris une capture d'écran de notre montage, qui nous fait un résumé. Ici, 15 opérations, 7 outils, qui nous fait un listing de nos outils pour les préparer avant de commencer l'usinage. Un résumé de toutes nos opérations, une, deux, deux de 15, etc. Avec tous les paramètres techniques qu'on a besoin, les dimensions du brut, l'emplacement de l'origine, même les notes de montage si on a pris le temps d'y rentrer dans le CAM. Donc là, je veux conserver ça, je veux archiver ça. Donc, j'imprime en PDF et je m'en garde une copie avec mon programme NC. Donc, rendu ici, j'espère que vous trouvez HSM aussi génial que moi. Mais on a juste fait un tour du CAM. On n'a pas parlé encore du pouvoir du CAD CAM intégré. J'aime dire que les CAM, c'est comme un marteau. Toutes les CAM sont capables de cogner des clous. HSM est peut-être un marteau ergonomique, ultra bien balancé, mais ça demeure un marteau, ça cogne des clous. La différence, c'est qu'HSM vient aussi avec une ceinture d'outils. Vous allez voir, il fait beaucoup plus que juste cogner des clous. Et c'est ça la différence entre HSM. Puis, d'autres solutions plus traditionnelles qui ne sont pas CAD CAM. Je prends donc le temps qui nous reste pour parler de qu'est-ce qu'un CAD CAM peut vous offrir. Donc, on va parler de l'importance de conserver le lien entre la partie CAM et la partie CAD. On va parler d'utiliser les outils de dessin 2D et 3D qui viennent avec votre CAD. Vous allez voir que c'est drôlement pratique. On va parler de réutiliser des montages d'usinage et comme ça, ne pas recommencer notre programmation à zéro. Et puis, je vais vous montrer plein d'autres magies CAD CAM. Là, je le sais qu'il y en a qui se disent, je n'en ai pas besoin de CAD, je ne dessine pas. Mes pièces proviennent de mes clients ou mes pièces proviennent de mon département d'ingénierie. Je n'ai pas besoin de ça. Mais, on s'en reparle à la fin de la présentation. Bon, ma pièce a changé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je reprenne ma programmation CNC? Bien sûr que non. Le CAM est associé au CAD. Ça veut dire que si le CAD change, le CAM se met à jour. Donc, on va prendre un exemple d'une petite pièce banale ici. Elle a une opération de programmé, la finition des murs à l'intérieur. Je vous simule ça. Tout est beau. Maintenant, je vais changer la conception de cette pièce. J'ouvre l'arbre de construction. Je vais retrouver le sketch qui contrôle la largeur. Et je change la largeur d'un pouce et trois quarts à deux pouces et quarts. Et voilà. La pièce est maintenant plus large. On voit que le tracé d'outil n'est plus valide. Le CAM le sait que quelque chose a changé. Je régénère. Et c'est tout. Je resimule. Et voilà notre nouveau tracé d'outil qui s'est automatiquement adapté à la nouvelle largeur de la pièce. Là, ce que je viens de vous montrer, c'était un peu artificiel. Parce que ce n'est pas normal que le département de fabrication ait joué dans la conception. Je vais vous remonter un peu le même exemple, mais dans un contexte plus réaliste. Donc, voici la pièce Master. Je n'ai pas accès à celle-là. Moi, j'ai accès à une pièce dérivée du Master que je vais vous montrer. Et voilà. Celle-là fait référence au Master. Je n'ai pas l'arbre de construction. C'est dans celle-là que je fais ma programmation CNC. Là, je vais retourner dans mon Master. Je vais apporter une modification. Là, ce n'est pas moi qui la modifie. C'est le département d'ingénierie ou le client. La pièce passe de révision A à B. La largeur a changé. Voilà. On sauvegarde ça. On ferme. Puis là, je vous montre le résultat dans la pièce dérivée. J'ouvre la pièce dérivée qui est en lien avec le Master. Et maintenant, je vois le petit éclair orange qui dit que la conception a changé. J'accepte. Voilà. La pièce, c'est plus large. Qu'est-ce qui se passe avec le CAM? L'opération n'est plus valide. Je dois tout simplement régénérer. La taille du bruit change. Le tracé d'outils sort calcul. Moi, je n'ai pas de programmation à refaire. Bon, on parle de CAD. Donc, on va s'ouvrir une petite parenthèse. Puis, on va parler brièvement de dessin 2D. Ce n'est pas de la programmation CNC, mais c'est drôlement pertinent. Parce que c'est sûr que vous faites des dessins d'inspection. C'est sûr que vous faites des dessins pour vos inspecteurs. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut faire un dessin 2D drôlement vite, vraiment beau. Et il demeure en lien avec le Master. Ça aussi, c'est important. Donc, je vous montre ça rapidement. J'ouvre la petite pièce de tantôt. Je lance mon environnement de dessin 2D. Et puis, on va la dessiner très rapidement. C'est 4 minutes de travail. Je vous le montre en accéléré. On va faire ça en une minute. Évidemment, le scénario ici, c'est qu'on vous a fourni juste un modèle pod 2D où vous aimez avoir vos propres dessins 2D. Puis, vous voulez juste l'information pertinente. Les datums, corner rad, filette rad, épaisseur de plancher, épaisseur de mur, dimension hors-tout. C'est tout ce que votre machiniste a vraiment besoin. Pourquoi investir plus de temps qu'il est nécessaire? Ici, j'en profite pour mettre des tolérances pour les trous. Mais les autres dimensions, on assume que c'est tolérance générale. Donc, ça, c'est mes trois dimensions hors-tout. Mon filette rad, mes corner rad, mes murs, mes planchers. Et voilà, peut-être positionner mes trous ici, des références. Ça va probablement être checké à CMM, mais on veut quand même des références pour notre machiniste. Et, bien, c'est pas mal ça. On sauvegarde maintenant. Et maintenant, je vais vous montrer qu'on est en lien avec le Master. Donc, je retourne dans l'original. Je vais changer la largeur à nouveau. Un pouce trois quarts à deux pouces et quarts. Voilà, je sauvegarde. Et allons voir le dessin maintenant. Le dessin s'est mis à jour. Imaginez le temps économisé. Je prends une petite minute de plus maintenant pour vous montrer l'annotation 3D. C'est un outil qui peut être drôlement pratique si vous travaillez en équipe. S'il y a un agent de méthode ou quelqu'un qui est chargé d'analyser la pièce avant qu'elle passe à la programmation. Cette personne-là peut annoter directement le modèle. Elle peut indiquer les datomes. Elle peut montrer les géométries qui sont toléranciées un petit peu plus serrées. L'information pertinente pour la programmation. Encore une fois, les corner rad, les fillets rad. Pour les trous, la personne peut choisir la forêt de perçage à utiliser, etc. Le but, c'est que le programmeur n'aie pas besoin de consulter un dessin 2D. Sa programmation va être drôlement plus rapide s'il n'a pas besoin de toujours regarder le 2D, s'il peut travailler directement, uniquement avec le 3D et les annotations que son agent de méthode lui a indiquées. Bon, encore une fois, je voulais accélérer, mais c'est drôlement rapide et puis on sauve du temps. Donc, il ne faut pas penser juste au temps de programmation quand on magasine une solution. Il faut penser au temps total que le département de fabrication a besoin. Bon, outils de dessin 3D maintenant. Je le sais qu'on ne fait pas de conception de pièces en fabrication, mais on doit concevoir des fixtures, on doit concevoir des gabarits, des jigs. Peut-être même modifier la géométrie de la pièce pour la rendre plus facile à programmer. Ça arrive tout le temps. Donc là, je vais vous montrer ça, la puissance des outils de dessin 3D. Cette pièce-là, on l'a vu plus tôt. Le trou sur la surface inclinée, on l'avait vu. On l'avait programmé en 3 plus 1. Là, on va se faire un petit drill jig pour le percer, ce trou-là, parce qu'on n'a pas une machine 5 axes ou on a calculé que c'était plus rentable de le percer à la main, ce trou-là, que de le mettre sur la 5 axes. Donc là, je vais vous montrer. Je me prépare. J'efface des chanfreins pour que le travail soit plus facile. Ça, effacer des chanfreins, c'est quelque chose qu'on aimerait faire souvent aussi. Puis, on ne peut pas tout le temps parce qu'on n'a pas accès à l'arbre de construction ou ça a été dessiné dans un autre logiciel. Mais là, je suis en train de vous montrer que je peux éditer la pièce. Je peux les effacer, ces chanfreins-là, même si je travaille sur un dôme solide. Je n'ai pas accès à l'arbre de construction. Je suis en train d'apporter des changements avec l'outil d'édition directe de Inventor. Donc là, j'ai effacé des chanfreins. Maintenant, je me fais un petit sketch pour faire une restriction de matière alentour de ma surface inclinée et de mon trou. On extrude. Voilà. On s'assure de faire ça en multibody. Ensuite, on va aller faire une opération boolean. On va garder que la nouvelle matière qu'on vient de se faire. Et c'est essentiellement le début de notre drill jig. Maintenant, on va apporter quelques modifications de plus avec l'outil DirectEdit. On va commencer par changer les rayons pour s'assurer qu'on va être en contact juste avec nos surfaces jaunes. Voilà. C'est puissant. Lui aussi, on va le changer. C'est beau. Maintenant, on va étirer un peu notre pièce. Un vrai jeu d'enfant. Et puis, on va la rendre un petit peu plus facile à machiner. On va aller y mettre un petit rayon ici. Là, je m'attaque au trou. Là, on a de la matière où il devrait y avoir un trou. Donc, on va simplement percer. On va garder notre axe. Et on va percer à travers la matière. Et puis, si on voulait, on pourrait se mettre une bushing. Mais on va laisser ça comme ça. Et voilà. Maintenant, on inspecte le résultat de notre travail. Je vais importer le drill jig. Et on va l'assembler. Voilà. Et bien, c'est super beau. Beau, bon, pas cher. Vous avez vu, vraiment pas long. Et absolument pertinent au travail d'un programmeur. Bon. Maintenant, je vous montre un exemple de modifier temporairement la géométrie d'une pièce pour rendre notre travail de programmation un petit peu plus facile. Donc, cette petite pièce, c'est une pièce 5 axes qu'on va faire en 1000 turns. Je vais vous montrer le montage. Et voilà. Donc, on fait le profilage. Et après ça, il faut faire un swarf pour la finir en cette pièce-là. On va simuler qu'est-ce qui est déjà programmé. Un dressage, un profilage. Et voilà. Le swarf, on va le faire en deux passes axiales. Et voilà. Là, le problème, c'est que je me drive avec la géométrie finale. Et ça laisse... Bien, ça fait une drôle de forme. Mon swarf a un drôle de mouvement. Et plutôt que me battre avec l'opération, c'est juste plus facile de redessiner la pièce temporairement. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est plutôt ça ici. Où est-ce que la deuxième passe de swarf, elle n'a pas le mouvement inutile de monter et redescendre. Donc, comme je vous dis, on peut se battre avec l'opération. Il y a plusieurs façons de programmer un swarf. On peut se guider par une surface ou se guider par des arrêtes. Mais dans le cas ici, honnêtement, c'est plus facile de prendre notre outil de Direct Edit que je vous ai montré plus tôt. Super puissant. Et je vais tout simplement étirer ma pièce. Puis après ça, la tronquer. Et puis ça va régler mon problème de surface qui ne descend pas jusqu'en bas. Donc, allons-y. Je prends ma surface. Je tire dessus. Une distance arbitraire, un pouce. Et voilà. C'est vraiment puissant. Après ça, un petit sketch pour couper ça. On va mettre la pièce à sa longueur originale qui est un pouce et trois quarts. Donc, on coupe dans les deux sens. Et voilà. Donc là, on programme notre swarf avec cette forme-là. Vous allez voir, c'est très simple quand même. Je sélectionne les faces et puis c'est tout. J'accepte les paramètres tels quels. Et puis voilà mon swarf qui descend jusqu'en bas. C'est exactement ça que je voulais. Donc, une fois qu'il est programmé, là, je peux le protéger. J'ai protégé l'opération pour ne pas qu'elle ne change. Et je retourne dans la conception et je supprime le direct edit et je retourne dans ma pièce originale. Bon, parlons maintenant de réutiliser des montages. Comme ça, on n'a pas besoin de recommencer notre programmation à zéro. On peut recycler de la programmation si vous voulez. Donc, je vais ouvrir ce montage qu'on a vu plusieurs fois déjà. Et là, je vais changer une composante. Je vais, la pièce à couper, je vais la remplacer par la petite braquette qu'on a dessinée. Là, je vais la remplacer mais elle n'est pas bien orientée. Donc, il va falloir que je refasse quelques contraintes pour la replacer. Je vais changer sa direction. puis après, je vais rebâtir les contraintes de la pièce à l'étau. Voilà, avec un 8. Je referme la même chose de l'autre côté. Voilà, avec un 8. Parfait. Fait que notre pièce, elle est à la bonne place pour être coupée. Allons voir au niveau du cam maintenant. Évidemment, les opérations sont en rouge. On essaie de régénérer qu'est-ce qu'on peut. Avant, on va juste redéfinir notre setup. on va dire que la pièce à couper c'est maintenant solide. Parfait. On va ajuster notre brut pour avoir un 8 de surépaisseur. Et puis là, on tente de recycler les opérations et on voit qu'il y en a plusieurs qui ont été recyclées. Il y en a d'autres qui demeurent en rouge. Celles qui sont recyclées, ça inclut notre ébauche intelligente. Génial. Un exemple d'une qui ne s'est pas recyclée, c'est le perçage. On me dit qu'il manque les références. Donc, j'ai juste à aller sélectionner les références comme si je travaillais avec un gabarit. Voilà, j'ai recyclé mon spot. Je vais recycler l'opération de drill aussi. Je vais sélectionner le trou du centre. Bon, parfait. Et puis, finalement, le contour. Encore une fois, la géométrie originale n'existe plus. Je vais juste sélectionner le contour de cette pièce-là et l'opération se recalcule. Donc, j'ai quand même recyclé beaucoup d'opérations. Ça, c'est adapté à la nouvelle géométrie. Les opérations que je n'ai pas besoin, ceux qui sont encore en rouge, peut-être, sont plus pertinentes. Je vais les effacer. Et puis, voilà mon point de départ pour ma programmation. Deux tiers du travail est fait. Par contre, quand on essaie de recycler un montage comme ça, c'est important de ne pas juste le dupliquer, mais d'utiliser un outil comme iLogic Design Copy qui va s'assurer qu'on ne se ramasse pas avec plusieurs instances des mêmes composantes. Parce qu'à la base, c'est des assemblages et c'est dangereux d'avoir plusieurs instances des mêmes composantes d'assemblage. Donc ici, j'ai rajouté un suffixe automatiquement à toutes les composantes. J'ai choisi la date et voilà le processus. Là, je peux ouvrir la copie et on voit que l'assemblage et toutes les composantes portent désormais le suffixe. Donc, c'est des pièces uniques. Donc, je n'aurai pas de problème au niveau de la gestion des fichiers CAD. Bon, la dernière chose que je vous montre, c'est mon workflow magique. J'appelle ça pièce associative dérivée d'un assemblage intelligent pièce fixative. C'est un gros nom, mais je vais vous montrer ce que je veux dire. On va revenir à cette pièce-là. Je vous l'avais montré dans le contexte de l'ébauche intelligente. Je vais ouvrir le montage. Je vais se remettre en contexte. donc, on s'en souvient, je faisais le dessous en premier, je perce les trous de tooling, après ça, je me mets en fixture. Et puis, un des défis, c'est placer des fixatifs comme il faut. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Je commence, mon point de départ, c'est une fixture vierge avec tous les fixatifs que j'utilise de façon régulière. je commence par placer ma pièce, la pièce à couper. Il faut la contraindre à la fixture, donc le dessous de la pièce au-dessus de la fixture. Voilà. Ensuite, je la centre. Et une fois qu'elle est centrée, bien là, je vais placer les fixatifs que j'ai l'intention d'utiliser. Mais, je ne m'acharnerai pas à toutes les contraintes, les placer exactement où est-ce que j'ai besoin parce que je le sais par expérience que ça bouge. Au cours de ma programmation, je vais réaliser que je ne les ai pas mis à la bonne place, il va falloir que je les redéplace. Je veux éviter tout ça. Donc, je les place à peu près. Je sélectionne ce que j'ai besoin, je les place à peu près. Et ça me permet de passer tout de suite à la programmation. Et parce que tout est associatif, quand je vais revenir après pour bien contraindre, bien, tout va se mettre à jour, toutes les programmations vont se mettre à jour. Donc, à la base de tout ça, c'est des pièces dérivées. Je prends mon assemblage au complet et je vais commencer par isoler juste la fixture. Donc, pas de fixatif, pas de pièce, juste la fixture, mais elle va conserver les trous du tooling que j'ai choisi. Évidemment, ils sont tout cruches parce que je n'ai pas fini de placer mon tooling, mais les trous sont là. Ça veut dire que je peux tout la programmer ma fixture tout de suite. et puis, comme je vous dis, quand je vais revenir après pour ajuster les choses, bien, cette programmation-là va s'ajuster automatiquement. Donc, on fait le CAM pour la fixture. j'ajuste mon setup, non-programme, non-programme, workup set 3 et je me sers de template pour programmer les 5 trous de dowel. C'est un template à 3 opérations, spot, pré-trou et alésoir. Voilà. Et vous notez que les trous n'ont pas la même profondeur, mais pas de problème. On va la dessiner parce que, bien, ça prend un dessin, mais on sait que c'est vraiment pas long. On va le faire en accéléré, mais regardez-moi aller. La hauteur avec une tolérance, le hors-tout sans tolérance, les call-out, super facile. Puis, vous vous souvenez que le dessin est associatif, ça veut dire que lui, il va se mettre à jour aussi quand je vais aller peaufiner mes positions. Justement, je vais vous montrer ça, les choses qui s'adaptent. On va rajouter des fixatifs. Cette fixture-là, il faut que je l'attache à une subplate. Donc, ça me prend deux trous de pin pour la positionner et ça me prend quatre grosses vis avec un counter bore. Donc, je place mes vis et puis, je retourne dans la pièce dérivée, la fixture dérivée. Je la mets à jour. On sait qu'il y a eu un changement, je l'accepte et on voit les trous de vis et les counter bore. j'utilise un template pour faire mes counter bore. Trois opérations apparaissent. Je reselectionne la géométrie. Voilà, l'opération de fraisage. C'est un petit peu moins automatique. Il faut que je sélectionne les trois poches, les quatre poches et puis, je vais dire que je plonge. Et voilà. Donc, ma fixture est programmée. Même si tout n'est pas placé encore, la programmation est faite et elle va se mettre à jour plus tard. On regarde le dessin. Lui aussi, il se met à jour. Il faudrait juste rajouter un call-out pour les nouveaux trous, mais c'est tout. Là, je recommence la procédure de dériver une pièce. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais isoler? Ça va être la pièce à couper plus les fixatifs, mais pas de fixtures. Ça va être qu'est-ce que j'ai besoin pour mon premier montage en étau où je fais le dessous de la pièce puis les trous de tooling. C'est la même procédure que tantôt. Je conserve juste les composantes que je veux garder. Donc, mes trois logs et la pièce à couper. Voilà. Donc, ça, c'est une pièce. Même, avant, je travaillais en assemblage, c'était des composantes. Maintenant, qu'est-ce que je vais dériver? C'est une pièce avec les quatre composantes. Je vais lancer mon cam là-dessus. Cette pièce dérivée-là, on va l'appeler montage 1. C'est un top 1. Parfait. Mon brut, mon orientation. Ça, c'est, je choisis les solides qui font partie de mon cam que je vais usiner. Voilà. j'oriente XYZ. Je vais choisir le coin de la pièce pour ce setup-là. On dit que c'est le programme setup 1. Lui, il va utiliser l'origine 1. Et le numéro de programme, 1001. Puis là, on ne la programmera pas toute, mais on va prendre, encore une fois, on va prendre le template pour faire les trous de tooling et on va programmer les deux trous de pin. spot, pré-drill et allez-soir. Voilà. Boum, boum. Et voilà. Donc, je ne la ferai pas toute, mais c'est assez pour comprendre que la programmation du premier setup est faite sur cette pièce dérivée-là. Et puis là, je me fais une troisième pièce dérivée. Maintenant, j'isole la pièce, les logs, les trois fixatifs encore et la fixture cette fois-ci. Parce que ça va être la pièce qui va servir au cam pour le deuxième montage en fixture. Donc, encore une fois, je prends mes trois logs. Voilà. Donc, voici ma troisième pièce dérivée. Donc, encore une fois, c'est une multibody. C'est une pièce qui a plusieurs solides, mais c'est une seule pièce. Je lui donne un nom, setup 2. Et on fait le cam. Le setup. Là, je ne coupe pas la fixture. J'ai besoin de la fixture pour me placer, mais je ne coupe pas la fixture. Qu'est-ce que je coupe? c'est la pièce plus les trois fixatifs. Voilà, les trois logs, finalement. Je donne l'orientation. Mon origine, c'était le trou de pin qui sert à ça. On lui donne un nom distinct, un niveau de programme distinct, puis on va utiliser l'origine G55 pour celui-là. Puis là, je ne la programmerai pas toute elle non plus, mais je vais faire une émorge intelligente. Je vais choisir un 5.8. Parfait. Et, bon, je n'ajusterai pas tout. Je vais juste dire on travaille dans les deux sens. On a le droit de prendre un pouce écart en axial et pas trop de mouvements inutiles. Go! Et voilà. Donc, lui, on va devoir le recalculer quand on va replacer nos logs comme il faut. Mais, tout va s'adapter. Essentiellement, tout le travail est fait. Donc là, je lui, ce log-là, je le place comme il faut avec une contrainte de distance. Je dis 700 millièmes. Une contrainte ici par rapport au derrière de la pièce. 500 millièmes. Je refais la même chose de l'autre côté. Écoutez, je ne le ferai pas tout parfait. Je n'irai pas placer les gros trous de vis counterbore, mais juste pour que vous compreniez. Donc, je place mes logs comme il faut. On va voir notre pièce dérivée. Donc, la pièce dérivée pour la fixture s'est adaptée. On régénère notre parcours d'outils. Parfait. La fixture est finie. Le dessin aussi se met à jour. Parfait. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va voir notre premier montage. On va voir que les logs vont changer de position. Parfait. Le CAM, on a juste à le régénérer. Voilà. C'est tout. Voilà notre programme final. Et finalement, montage 2, même chose. Les logs vont se déplacer. On va tout simplement recalculer notre parcours d'outils. boum boum. C'est fini. Maintenant, la toute dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la pièce. On va recycler tout ce travail-là. On va changer la pièce à couper. On va passer de la pièce révision A à la pièce révision B qui serait un pouce plus long. Voilà. Donc, c'est... La pièce est plus longue. Les logs se sont replacés parce qu'ils sont paramétriques. Le programme de la fixture se replace lui aussi. Mais la géométrie. Ensuite, on recalcule les parcours d'outils. Voilà, c'est replacé. Le dessin aussi. Le premier montage. On va juste tout recalculer. Voilà. Et le deuxième montage. La nouvelle pièce. Les logs ont bougé. On recalcule notre débauche intelligente. Boum, boum. C'est beau, hein? Bon, rendu ici, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont convaincus. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se disent « Waouh, on aimerait avoir ça!» Mais je suis sûr aussi qu'il y en a quelques-uns qui se disent « Ah, la CFAO, ça a l'air un peu compliqué. L'apprentissage a l'air un peu rude. Bien, inquiétez-vous pas. Vous pouvez utiliser HSM comme un CAM traditionnel si vous voulez dans un environnement pièce, sans faire d'assemblage, sans utiliser la magie que vous avez montrée, sans encombrement. Ça marche super bien. Et puis, si vraiment vous êtes allergique au CAD, on va vous montrer une autre solution CAM, stand-alone, qui ne dépend pas d'un CAD. Donc, en conclusion, j'aimerais qu'on se souvienne que HSM, c'est moderne, c'est puissant, c'est tout inclus, quelque chose que les Québécois adorent, tout est inclus. Intégration avec la CAO, ça veut dire on raffine nos workflows. C'est une valeur incontournable et puis vraiment, c'est une excellente solution pour 90% des gens qui font du CNC. Donc, j'arrête là. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Mon adresse courriel est à l'écran. Envoyez-moi toutes vos questions en lien avec ce que vous avez vu aujourd'hui ou contactez-moi pour céduler une présentation personnalisée chez vous. Au plaisir. Merci.